Bonjour à tous, dans cette vidéo nous verrons en détail la manipulation de clé privée sur le Swing Wallet. Commençons par ouvrir le Swing Wallet. Regardez notre précédente vidéo sur le sujet si vous ne savez pas comment l'installer. Importons une clé privée d'un Pepper Wallet par exemple. Allez dans le menu Wallet, Import One Private Key. Collez ici votre clé privée, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes. La clé privée est importée et vous pouvez en voir le montant dans le Wallet. Maintenant, importons plusieurs clés privées. Allons sur MyZenWallet, il existe déjà une vidéo sur le sujet. Allez sur Export, téléchargez les clés privées, dans cet exemple sur le bureau. Retournez maintenant sur le portefeuille Swing et choisissez Import Private Keys. Importez le fichier que vous venez d'exporter. Nous pouvons vérifier dans Own Addresses pour nous assurer que l'opération a été un succès. Faisons maintenant quelques opérations de backup pour sauvegarder nos adresses. Allez dans le Swing Wallet, Backup, pour créer le fichier de sauvegarde. Vous ne pouvez l'enregistrer que dans le dossier utilisateur. Ensuite, déplacez-le dans le dossier de votre choix, le mieux est de le sauvegarder sur une clé USB. Il s'agit d'un fichier .dat qui contient les collections de toutes vos clés. Essayons maintenant de sauvegarder les clés privées. Allez sur Export Private Keys. Vous ne pouvez que l'enregistrer dans le dossier utilisateur également. Déplacez-le après l'avoir sauvegardé. Ce fichier peut être importé par la suite dans MyZenWallet, comme nous le montrons dans une précédente vidéo. Export to Horizon est utilisé lorsque vous voulez exporter vos clés privées de Swing dans le Wallet en light mode Horizon. Horizon sera couvert dans une autre vidéo. Copions maintenant notre vidéo. fichier Wallet.dat et supprimons-le de AppData Roaming Zen. Et voyons ce qui se passe lorsque nous relançons l'application. L'application a généré un nouveau fichier Wallet.dat et vos fonds sont perdus si vous n'avez pas de sauvegarde. Retournons maintenant à AppData Roaming Zen et remplaçons le nouveau fichier Wallet.dat créé par celui que nous avons sauvegardé. Si nous retournons sur Swing, nous verrons que le portefeuille est récupéré. Dernier exemple en matière de manipulation de clé privée. Vous pouvez obtenir une clé unique à partir de Horn Adresses sur Swing et l'utiliser ensuite dans My Zen Wallet par exemple. Nous l'avons également abordé dans une précédente vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et nous vous souhaitons une bonne expérience de manipulation de clé privée sur le Swing Wallet.